salut dans cette vidéo on va voir le mot wagon wagon d'accord en français on a vraiment au n on a le son on qui est un son nasal d'accord donc wagon wagon non masculin alors je vais lire la définition un wagon et la voiture d'un train dans laquelle on transporte du bétail des marchandises ou du courrier les wagons sont tirés par une locomotive ok alors déjà on parle de quoi on parle d'un train d'accord train t-r-a-i-n un train d'accord les trains que peut-être vous connaissez déjà on a l'eurostar l'eurostar c'est un train on a le tgv en france d'accord tgv train à grande vitesse tgv d'accord le tgv ou bien l'orient express d'accord un train également donc on parle de train d'accord et généralement le premier la première partie d'un train c'est la locomotive d'accord la locomotive elle fait avancer ça c'est l'avant du train et là il ya le reste et la locomotive elle fait avancer le train d'accord la locomotive est en fait le reste c'est ça peut être des voitures ou bien des wagons d'accord wagon alors c'est quoi un wagon on va lire ensemble à nouveau donc un wagon et la voiture d'un train dans laquelle on transporte du bétail des marchandises ou du courrier en fait il ya la locomotive d'accord la locomotive et après soit soit on a des voitures soit on a des wagons alors attention là pour le mot voiture là on parle pas d'une voiture du genre une fiat ou bien une toyota ou bien une ferrari non on parle pas de ce genre de voiture d'accord pas la voiture non pas ce genre de voiture le sens de voiture ici c'est un compartiment enfin c'est pas un compartiment c'est un une partie une partie du train dans laquelle il y a des êtres des êtres humains d'accord par exemple moi ou bien vous vous prenez le train vous allez être dans une voiture d'accord c'est la partie du train le train il est composé de la locomotive et après voiture 1 voiture 2 voiture 3 etc d'accord maintenant justement on peut avoir deux types de partie il y a les voitures d'accord voiture pour vous pour moi d'accord pour les humains et les wagons et justement les wagons c'est par exemple pour les objets ou bien pour les animaux d'accord voilà en gros donc c'est en gros les parties d'un train mais les voitures c'est pour les pour les humains pour les gens qui voyagent et les wagons c'est pour les objets pour de la matière première ou bien pour des animaux d'accord donc un wagon et la voiture d'un train dans laquelle on transporte d'accord c'est c'est grâce à cette partie du train grâce aux wagons qu'on peut transporter du bétail alors c'est quoi le bétail le bétail par exemple si on transporte des vaches d'accord des vaches si on transporte des vaches les vaches c'est du bétail si on transporte par exemple des moutons mais des moutons c'est aussi du bétail d'accord le bétail c'est les animaux qu'on élève pour le lait pour boire du lait pour le fromage pour la viande d'accord du bétail donc un wagon et la voiture d'un train dans laquelle on transporte du bétail des marchandises alors c'est quoi les marchandises les marchandises c'est des objets mais qu'on vend pour de l'argent d'accord donc finalement là j'ai mes lunettes d'accord mes lunettes ok ce plastique là c'est une marchandise d'accord là j'ai ma souris ma souris d'ordinateur ça pourrait être aussi une marchandise d'accord c'est c'est des objets qu'on va vendre contre de l'argent d'accord de la marchandise ou du courrier alors le courrier c'est quoi le courrier c'est typiquement une lettre ou bien une carte postale d'accord vous recevez une carte postale or une carte postale de fred fred est au canada ah excellent fred est je sais pas à ottawa d'accord donc une carte postale une lettre ou même des colis des espèces de paquets d'accord des colis c-o-l-i-s colis des colis d'accord ça c'est le courrier donc en gros on a un train on a un train et la première partie du train c'est la locomotive qui fait avancer le train et après ça dépend des fois on a des voitures dans les voitures on a des hommes des femmes qui sont en train de voyager d'accord des êtres humains des personnes qui voyagent et des fois on a aussi des wagons et dans les wagons on a peut-être des animaux du bétail des vaches des moutons ou bien des marchandises encore des objets ou bien du courrier d'accord donc un wagon et la voiture d'un train dans laquelle on transporte du bétail des marchandises ou du courrier et les wagons sont tirés par une locomotive d'accord c'est la locomotive qui tire les wagons et les voitures des fois on a un mélange d'accord on a un mélange de voitures pour des gens et de wagons des fois on a un mélange des fois on a que des voitures c'est que pour les êtres humains d'accord des fois c'est que des wagons c'est que pour du bétail des marchandises ou du courrier d'accord j'espère que c'est clair dans les commentaires s'il vous plaît laissez moi le mot clé marchandises d'accord mettez moi dans les commentaires le mot marchandises merci ça m'aide pour l'algorithme d'accord je remercie toutes les personnes qui me soutiennent sur patreon ko-fi youtube paypal merci beaucoup et n'hésitez pas les liens sont dans la description de la vidéo ok oubliez pas de liker la vidéo et de mettre marchandises et à la prochaine ciao merci